Bannir ça fait quoi ? Cette décision contribuera à l'ascension d'Anthéa Les deux ça contribue à l'ascension ? Qu'on leur coupe la tête ! J'sais pas J'avoue qu'en fait, fin... C'est le rôle d'une espionne mais bon... J'avoue que j'ai pas beaucoup d'empathie pour elle. Pour son mari, oui. Qui l'a aimée, qui a caché son secret et qui a perdu la tête au point de se tuer. Elle a, elle a... Bah en fait c'est que... Enfin... Sa vie ça se résume à foutre la merde quoi. On est bannisseur des fantômes. Ah oui mais dans ce cas là tu blâmes personne. Si tu dis ah bah non on est pas là pour juger les vivants, on blâme personne. On bannit personne, on bannique les fantômes. Dans ce cas là tu ne ressuscites jamais ta meuf, faut pas choisir cette voie. Mais bon... En fait je trouve que c'est... Elle a un destin de mule. Et ça se trouve elle va continuer à être espionne quand elle... Si on la laisse elle va continuer à être espionne en fait. Elle va continuer à foutre le bordel. Elle va peut-être empoisonner les gens avec sa bouffe. Enfin je sais pas. Peut-être ce qui se passe déjà d'ailleurs. Apparemment c'est de pire en pire il disait la bouffe. Moi si on la laisse bah va juste continuer à... Saboter les gens qui sont déjà en train de mourir à petit feu. Un boulot de merde c'est tout. Un boulot qui peut faire qu'elle tue des gens. Dans ce cas là c'est facile aussi. Elle cherche même de la bouffe pour le camp. Bah qu'est-ce qu'il dit qu'elle l'empoisonne pas en fait. Parce qu'ils disent tous que... Ils disaient je crois un truc du style que la bouffe rendait malade. Il y en a deux qui veulent bannir Thomas. Ah ouais ? Un qui veut l'élever. Faut savoir que Thomas il est un fait de méchant hein. Il s'est suicidé. Que devient le mari si tu la blâmes ? Alors la première fois que j'ai eu ça, le mari... Enfin l'autre avait été élevé. Donc que de la farine et des glands. Bah c'est que ça... En fait je... Tu peux pas faire confiance à une personne comme ça. Toi tu dis ça parce que t'as envie de lui faire confiance mais en soit... Y'a aucune raison de lui faire confiance. C'est une traître. Elle a volontairement pour but... De détruire les anglais en fait. Donc je sais ce qui elle est. Je sais qui elle mange. Je sais qui elle... Je sais qui elle s'est mariée. Enfin... Donc en vrai bah qu'est-ce que t'en sais que c'est pas elle volontairement qui empoisonne la bouffe ? Je... D'un autre côté je juge pas des vivants. Ah bah si ! Alors ton petit émote là tu peux te la ranger parce que tu juges complètement. Arrête hein ! Franchement ! Franchement c'est trop... Ça c'est un mec qui veut pas se voir en face ça. Tu juges de fou ! C'est juste que là tu juges positivement c'est pas pareil. Il donne pas le droit de punir en la tuant. Ah bah ça c'est... Dans ce cas là tu tues personne. Tout comme le premier qui était devenu fou et qui avait tué l'autre. Tu te dis oh bah pas de regret il a quand même tué quelqu'un. Tu juges complètement. C'est du jugement ça. Pas parce que tu considères que c'est normal que c'est du jugement. Bah... Sam c'est un jugement ça hein. T'as jugé qu'il fallait qu'il meure hein. Mais bon. T'as jugé personne t'arrives. Hop là ! Moi j'y vais. Sans hésitation. Voilà je juge qu'il faut élever Thomas. Oui voilà c'est ça. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ils peuvent bien y voir de la trahison. Moi j'y vois de la loyauté. Ouais voilà. Elle aurait continué hein. Totalement continué. Ce que je dois faire à présent. En fait c'est une personne dangereuse pour le reste des gens avec qui elle va vivre. Non non non. On laisse pas un loup dans la bergerie. Là pour le coup c'est juste du bon sens que de l'enlever le loup. En plus elle a plus rien à perdre elle a plus son mari. Le vôtre bannisseur est de loin le plus perfide. Ok. Ah non mais imagine elle revient au camp tranquille. Non non mais c'est moi. Je ne vous veux pas de mal bien sûr. Vous êtes toujours fan de Sianure ? Zéro confiance en elle. C'est parti hein. Par contre il est où mon camp ? Oh petite save. Euh. J'ai un point d'interrogation ici. Attendez j'y retourne. Je suis juste à côté. Je suis juste à côté. Faut que j'essaye de nettoyer un peu les zones. Ah c'était ça peut-être. Non c'est du vieux cœur ça m'étonnerait. Je vais regarder. C'est chiant j'aimerais bien pouvoir avoir une mini map. On a le truc là haut mais vu qu'on peut pas mettre de points. Ah si bah si non mais il m'a dit que le point d'interrogation j'avais pas vu pardon. C'est ma faute. Un boys band de barde. Sianure. Boys band de métal. Ok. Ok ok. Attendez. Attendez. Un. Deux. Faut que j'arrive à faire trois coups. Un. Deux. Trois. Oh pas mal. Oh pas mal. Un. Deux. Trois. J'ai pas le temps. Un. Un. Deux. Trois. Ah ouais non ça se fait ça se fait. Moi je préfère les attaques rapides comme ça. Ok non cool. Ça peut bien m'aider ça. Ça peut bien m'aider ça. Nice. Ce. Ah oui c'est ça. Alors ça c'est des trucs. Des rituels à faire. Des cadavres. On devrait faire un rituel pour voir ce qu'ils cachent. Je sais jamais lequel. Le dernier je crois. La maveillance spectrale. La maveillance spectrale. Invocation du fléau. Regardez ça. Forcera tous les types de fléaux. A se manifester. Après on les tue. Et comme ça tac. Plus de fléaux dans la région. Je vous invoque maintenant. Je vous invoque. Ah merde. C'est possible je sais pas. C'est pas ça alors. Je crois pas que c'était lui. Ah mince comment on sait. Ah faut peut-être que je regarde. Non. Mais comment je sais alors. Manifestation. Un lien. Forcer un fantôme ou un spectre à apparaître. Ou révéler un écho. Manifestation alors. Comment on sait qu'elle le sait. Ah ouais c'est ça. Parce que la dernière fois. Bah c'était pas celui-là. Oui. Ouh je prends cher. Je prends cher. Je prends cher. J'attends qu'il ait fait son coup. Attention j'envoie un autre. C'est quoi ça ? C'est qui qui ? C'est qui qu'il faut que je tape ? Putain il est là bas. Ah ! Ah ! Oh toi je te gomme. Toi je te gomme tellement. Tu es saoule. Ah ! Je meurs. Il est où celui qui fait chier ? Ils sont encore plus agressifs. Tu vas te tirer oui. Oh mince ça a raté. Je suis là tu sais. Bah oui je me bats avec toi. Arrête de dire des trucs out of content. Niveau oui. Du coup c'est bon j'ai fait le rituel. Elite. Plusieurs s'augmenter de plus 1 à tous les attributs. OMG. OMG. Trop bien. Je vais regarder sur un meuf si j'ai encore des trucs dans le coin. Trop bien. Ah bah j'aurais dû aller là. Mais limite en allant là bah je peux voir un truc. Un truc caché. Ça peut être bien. Ouais on va faire ça. Faut que je passe à droite. C'est un truc que je peux pas faire comme d'hab. Ah non c'est bon. Il y a trop de trucs que je peux pas faire encore. Du loot. Ok donc faut que je passe par là. Je crois. Désolé hein c'est pour savoir euh... Non. Par là. Ensuite celle là. Je sais pas pourquoi y'a du vague. Alors. Faut que j'avais pile en face de moi donc là. Ah j'étais pas déjà passée par là je crois. Ah c'est pas par là fuck. Oh mais sachant pourquoi ça met pas direct sur la map. Donc c'est là haut en fait. Oh c'est loin. Ok. Ah peut-être que c'est là. Je vais regarder. Non. Donc c'est là. J'aurais pu y aller tout à l'heure j'ai pas vu le passage. Euh... Et ensuite le point d'interrogation elle est là-haut. Bonjour Hans. Salut Sian Bach. Comment que tu vas toi ? Ah qu'est-ce que c'est ? Red il y a quelque chose de mauvais qui plane là-dessus. Je le sens. Tu peux le sentir ça ? C'est caché même pour moi. Mais j'entends quand même sa sinistre volonté. Comme une malédiction ou un sort. Une malédiction ou un sort. Peut-être que chercheuse pourra nous aider. Ah. Ok c'est un peu tôt. Ouais mais ça je peux pas encore hein. Peut-être un jour. Nyah ! Je suis malade, le monde me déteste. Je vais tout casser. T'as Arrub ? Ouais t'as Arrub. Les gens te détestent parce que tu es malade ou c'était avant ? Important de poser les bonnes questions. Euh... Eh ben je vais aller par là. Coucou. On va en même façon. Juste une toux. Bien dans mes poumons. Ah ouais ça c'est chiant ça empêche de foutre dormir ça. T'es obligé d'être à moitié assis et tout. Ça c'est trop chiant. Je compatis. Ooooooooh les loups. Ooooooh les loups. Boucher. Oh mince je pensais qu'il était mort. Je peux pas looter tant que je suis en combat c'est vrai. Mais il est pas mort lui ! Voilà ! Merde. Je passe mes yeux à me pas dormir. Bah oui ! Si le médecin ça commence à siffer. Le gargoyle dans les poumons. Oh chiant ! Un rendez-vous chez le médecin peut-être ? Parce que si c'est bien dans les bonches et tout. Dans les poumons ça... Ça peut mettre du temps avant de te laisser tranquille. Spécialité de l'ox laisser les ennemis à 1 HP. C'est vrai que ça ça m'arrive très souvent. Dans trop de jeux. Parce que... Ah salut ! Moi je prends la mer par contre. Ou voyager vers l'ouest et t'accaparer d'autres terres qui ne t'appartiennent pas. J'ai seulement envie de marcher dans les bois. Sans me perdre. Je vais t'apprendre à dessiner ta carte. Ah ! C'est moi les copains ? Bien ! Marque le camp comme point de départ. Trace l'itinéraire en notant chaque repère et à la fin, tu auras ta carte. Mais attention ! Tu dois savoir où se trouve le nord. Le soleil se lève à l'est, passe par le sud et se couche à l'ouest. Tu vois ? Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le soleil, Madame Jane. Alors mon ami, il te faudra aussi une boussole. Tu pourras me payer plus tard, quand tu seras rentré de ta promenade dans les bois. C'est vrai qu'ils m'ignorent vachement là, je me sens un peu mal. Putain elle est chez le médecin. Tu sais, les gens n'y vont jamais par plaisir. Red McRace, j'ai été invité par Kate Newsmith. Vraiment jamais, je t'ai garanti. Celui qui jouait aux acrobates dans les arbres. Les nouvelles vont vite. Ah bon ? J'ai fait les acrobates dans les arbres ? Ah oui si, c'est vrai. Vous pouvez m'appeler Jane. Le mystère d'extinction des loups. Mais non mais j'y peux rien, c'est eux qui sont méchants alors que moi j'aime bien les loups à la base. Vous êtes amie avec Kate ? Oh la musique elle s'emballe là. Si je l'étais pourquoi je vous le dirais ? Ce soir on banna un Max pour ta femme. C'est qui Max ? C'est vrai que j'ai mis ça dans le titre. Il est banni alors on s'en fiche. Je peux vous demander ce que vous faites ? Je vous répondrai pas. C'est vrai que Tommy... Je garde Paris. La musique des fois. Je garde ses biens, je garde son magasin. Elle se stoppe totalement. Je garde sa vie. Je garde ses gardes. Je regarde ses gardes qui me gardent. Gardes, 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 gardes. T'as mis ban. Ah oui ça c'était volontaire. On est des bannicheurs. On bann. Question de nouvelle par ici. Dites moi comment ça va dans le camp ? On a quitté New Eden à cause de la malédiction. Maintenant on est piégé ici. Kate et peau dure travail dur. Mais le gibier est rare et l'espoir encore plus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on a banni qu'un. Mais c'est vrai que je pensais à blâmer mais voilà quoi. Bonne journée. Ouais elle m'a saoulée. Ah la musique s'arrête toute seule. Ah elle reprend. Voilà c'est la musique. C'est pour que tu sois, tu puisses jamais t'attendre à ce qu'il se passe finalement. Oh il y a un passage secret derrière ça se voit. Ouh j'ai pas la clé. Je reviendrai fouiller chez vous madame. Je vous en fais la promesse. Oh cool ! Bon on va retourner à la maison parce que je pense qu'on a des trucs à faire. Ok. Inventaire déjà. Est-ce qu'il va être lentère moins de 100% des cas de sa prochaine ? T'as compris un peu moins de 100% des dégâts au point ça je pense. Quitte à améliorer un truc autant améliorer ça. Quitte à améliorer un truc. Ok. 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 Je sais hein. Oui, 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 mais je m'étage ma jour, tu vois, ton culot. Rien dans la carte. Faut que je parle à chercheuse, là, tout de suite, pour un truc. Mais c'est une quête secondaire. Se reposer et attendre au pot du hur. Mais moi, je veux parler à chercheuse. Elle est où, chercheuse ? C'est où, chercheuse ? Le bruit me fait rire. Attends, je comprends pas. Il me dit que j'ai deux trucs comme ça. C'est où, le deuxième ? Ah, peut-être qu'il faut que je me TP pour l'autre. Ah, voilà, c'est tout là-bas. Ok, je vais aller chez moi, je vais me TP un peu. Et puis voilà, c'est où, chez moi. C'est où, chez moi, déjà ? C'est là-bas. Quoi, le rouleau dans ton dos. Ouais, c'est une torche, je crois. Mais c'est pas avec ça que je me bats. Ah, c'est un peu aussi. Ah ouais, je me bats des fois avec ma torche, c'est vrai. C'est une torche, mais en vrai, je me bats à l'épée. Mais la torche, ça me permet de mettre un peu des coups, quand même. Elle s'allume toute seule. C'est un peu classe. Ok, voyageons rapidement, ici. Ah, je peux pas y aller. Mais c'est si loin. Bah, je vais pas le faire maintenant, alors. J'ai pas commencé à découvrir toute la map. C'est stupide. C'est stupide. Bon, bah d'accord, je vais pas faire tout de suite. Du coup, t'es torché. Non, c'est les autres qui sont torché. À cause de ma torche. Moi, je les entorche. Bah, je fais une autre quête, du coup. Je sais juste plus comment choisir. Voilà. Attends, se reposer. Pas, je me repose, je me repose. Pardon. ah il fait un cauchemar non ? ah non je pensais je suis dit que ça allait être une cinématique de cauchemar comme la fois où j'étais sûre que c'était un cauchemar en fait c'était pas du tout un cauchemar ah y'a un truc quand même je vais t'enuer ah qu'est-tu fait de la bébou ? Kate est venue peau dure est de retour et souhaite te voir pourquoi elle m'a pas réveillée ? peut-être qu'elle ne voulait pas jouer au messager non mais Sam après t'as peut-être confondu avec avec les autres icônes d'une autre couleur en vrai c'est mignon c'est trop mignon elle était pas bien grosse je crois que c'était une autre cauchemar ouais je comprends l'icône est juste pas de la même couleur mais c'est la même forme par contre donc en vrai je comprends elle était plus maligne que moi plus lusée également elle est morte ? pas de soucis Nadjéo bon dodo des bisous oh elle est morte jeune je savais pas que tu avais reçu des lettres ? comment s'appellent s'appelait ? t'as marre de bisous brinbois t'as marre de bisous brinbois ? t'as marre de bisous brinbois ? t'as marre de bisous brinbois ? comment s'appelait les jumeaux ? bah ouais tu m'énerves quoi ? pourquoi ? ma soeur s'appelle Ayomide et mon frère Temi c'est bien Temi trois enfants d'Ouarté en ce bas monde que dieu nous vienne en aide bravo maintenant que tu sais compter jusqu'à trois on peut passer à quatre j'espère que les jumeaux sont plus charmants que toi pourquoi il n'y en a jamais parlé ? elle lui parlait même pas qu'elle recevait des lettres de sa maman pourquoi ? pourquoi ? je vais me redresser je m'étais un peu affalée oui bah j'y vais tranquille là ça va on est bien on a un bon rythme ça se passe super je ne peux pas donner un seul ordre par ici parce que dès que tu reviens de la chasse tu me... coucou je suis toujours contente d'Edward moi aussi j'adore me faire engueuler au réveil viking je déteste ma chérie tu voudras un autre sacrifice pour toi-même oh elle a des doigts en bois elle a des bois en doigts oh le bruit horrible un drap qui flotte en l'air mais non oh mais c'est quoi ces bruitages ? arrête mais t'es quête ta gueule mais personne ne boit comme ça c'est quoi ces bruitages artificiels de merde ? excusez ma soeur c'est toi qui doit t'excuser tu ferais une erreur en la sous-estimant non mais ces bruitages n'avaient aucun sens personne ne fait ça personne ne fait des bruits comme ça même en le forçant je vous garantis que ça ressemble pas à ça oh la la alors pour faire court peu importe comment je suis arrivé ici j'ai survécu c'est tout en effet c'est tout ce qui compte mais c'est pas un drap c'est un fantôme d'âme comment t'es adouard t euh quelle est la suite pour vous ? si les gamins pour le camp pour les autres réfugiés on est bien volontairement alors hein on comptait traverser les montagnes mais avec ce froid impossible pour l'instant on attend ici que le temps s'améliore le temps et la peur ils doivent sentir de nouveau le soleil sur leur peau et le courage dans leur coeur le courage naît toujours des ténèbres c'est après que vient le soleil a-t-on des nouvelles de New Eden ? quand vous êtes allé à l'église j'ai rassemblé mon groupe et on est parti pas de nouvelles depuis votre confiance en nous me fait chaud au coeur je me suis pas trompé ici mais les autres croient encore en vous ici ah oui c'est vrai que dans certains coins il paraît que manger bruyamment c'est un signe que tu te régales ça m'arrive de faire ce passe-t-il en terre pour faire chier les gens et oh on fait pas ça hein c'est horrible hein qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui sont restés ? qu'est-il arrivé à ceux qui sont restés ? mort ou à l'agonie je suis pas assez idiote ni assez folle pour aller vérifier elle te prend pour un fou ou un idiot ou un peu de deux ? pas de quoi se vanter on ne manque pas de fous par ici et pour le groupe de réfugiés disparus ? et bien quoi ? Kate m'a dit qu'ils avaient disparu avant d'arriver au camp vous pensez qu'ils ont survécu dans la forêt ? impossible sinon ils seraient déjà là ces pauvres malheureux sont morts depuis bien longtemps ok euh bah ça se passe bien du coup vous ne m'avez pas fait venir pour que je vous regarde manger qu'est-ce que vous voulez ? Kate m'a parlé de votre courage c'est ça qu'il me faut j'ai un service à vous demander c'est à moi que vous voulez demander un service ? pas étonnant que votre soeur fulmine je crois qu'elle m'a aimé bien Kate semble forte c'est pas facile d'être la cadette ouais c'est plutôt on va dire ça on va dire un truc pipou ouais dis nous que vous bannissiez un fantôme qui n'existe pas ah les gens croient aux monstres ici ah d'accord qu'on fasse genre tuer la bête tuer leur peur et rendez-leur leur force la peur a du bon nous n'avons pas grand chose à vous donner mais vous aurez un fusil ça vous donne envie de sous ok ok et pourquoi la bête serait pas vraie tiens ? en vrai il y a plein de gens qui disparaissent pourquoi la bête ne le serait pas ? la bête n'est rien un ours un loup peut-être c'est un monstre que pour l'esprit pourquoi ne pas la tuer vous même ? parce qu'une fois la bête tuée par le bannisseur tout le monde ici croira le monstre mort ah je ne travaille pas à l'oeil oui clairement c'est dans mes cordes au bout d'un moment de nez la moulin je suppose que c'est payé ? j'ai les moyens de vous payer je vous le promets hum nous verrons bien ouais je pense que c'est pas quelqu'un qui dit des trucs en l'air je chasserai votre bête quelle qu'elle soit si vous répondez à une dernière petite question je vous écoute d'où vient ce nom ? personne n'oserait appeler sa fille peau dure mon nom de naissance importe peu pour tout le monde je suis peau dure ça me va hum quand on s'aventure dans les bois on ne se sépare jamais de nos mousquets oh je veux avoir une arme à feu ? et de ça aussi sifflez si vous avez besoin d'aide un nom d'un sifflet super et le fusil ? ouais le fusil ouais ma soeur peut se passer de son mousquet si vous arrivez à lui prendre si vous arrivez à lui prendre ok est-ce que t'es d'accord avec peau dure ? surtout qu'elle me déteste alors que juste avant mais viens je comprends pas en fait pourquoi elle me déteste elle m'a remercié pour avoir fait du truc et tout pourquoi elle me déteste ? délivrez-nous de la bête allez faire la sale besogne de ma soeur il me faut un mousquet peau dure m'a promis le vôtre vous pouvez toujours courir et elle aussi on va s'amuser vous seriez prête à vous mettre en danger simplement pour lui donner tort ? vous pouvez grimper sur le piédestal de votre soeur ou faire un caprice vous n'en retirerez rien qu'est-ce que vous y connaissez aux soeurs ? assez pour regretter la mienne je ne peux pas quitter le camp sans armes elle veut m'emprisonner sa colère cache de la souffrance ça m'étonnerait que tu arrives à l'adoucir ça m'étonnerait que tu arrives à l'adoucir allez vous seule vous pouvez dire ce que vous voulez peu importe ce qu'en pense votre soeur hélas je fais beaucoup de choses ici mais ma soeur est trop bornée pour le voir pour peau dure seul le courage compte les faibles meurent pour que les forts survivent elle vous a choisi pour traquer la bête avec mon mousquet bah tiens avec nous arrête de chialer bah tiens avec nous arrête de chialer bah tiens avec nous arrête de chialer moi aussi l'écossais vous pouvez prendre mon arme maintenant soyez gentils et c'est moins tranquille c'est vrai qu'il y a des loups partout en soit mais c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup d'armes non plus et si bon bah moi il faut elle m'a confié une mission mais 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 en soit en soit ça se fait pas mais il tire encore bien mais elle aurait pu venir avec nous ouais Moi je pensais vraiment qu'il y aurait cette proposition en mode venez avec moi et assurez vous que que je ne fais rien que je ne voilà que tu se passe bien vous m'apprendre à utiliser le mousquet tout ça tout ça viens on devient poteau après on se fait un petit pique-nique j'ai acheté et vendu de tout fourrure bijoux tabac vingt caissons volailles sucrées ah je veux pas leur parler c'est avec la poule aux oeufs d'or bon alors attendez faut que j'aille où chasser la bête c'est où est-ce que j'ai un petit tp ah bah d'accord c'est à ma droite let's go je dis pas plus j'apprends à connaître peau dure plus elle me plaît c'est sa bonté et sa gentillesse naturelle on pourrait la qualifier d'impitoyable tu penses qu'elle fait fausse route bon ça va franchement j'ai pas d'avis elle a elle a juste l'air d'avoir mauvais caractère elle a pas l'air impitoyable du tout genre non moi je en fait pour moi elle est pas impitoyable donc je vais pas dire elle fait fausse route mais être impitoyable c'est faire fausse route ça ce n'est pas à moi d'en juger mais franchement pour le moment on a rien vu d'impitoyable on voit juste qu'elle est juste en permanence énervée mais ça veut pas dire que t'es impitoyable ça veut dire juste que t'es relou ça y est vous êtes redescendu de votre arbre oui c'est pas grâce à toi ouais comment tu t'appelles biloved skader va traser va traser biloved je vois que vous vous êtes dégoté une arme il s'appelle il s'appelle biloved vous savez que je vais vérifier ça je peux quitter le camp c'est bon je peux quitter le camp si kate vous a donné son arme alors j'imagine que vous pouvez passer martien biloved les bois sont dangereux seule peau dure peut s'y aventurer sans trembler mais je viens des bois et kate ? ah ouais et kate alors ? kate et toi vous promenez parfois dans les bois non ? ça arrive et c'est franchement pas un cadeau kate a tendance à s'emporter facilement quand on aborde le sujet on raconte qu'elle a eu le coeur brisé autrefois elle ne s'en est jamais remise merci de m'avoir consacré du temps skader bonne journée à plus mac race si vous survivez dans les bois ah ouais c'est vrai que aimer ça existe ouais c'est vrai c'est vrai mais euh mais je n'ai jamais rencontré je dis pas derrière kate la dure à cuire se cache une jeune kate au coeur brisé elle souffre les personnes qui souffrent font souffrir les autres c'est toujours comme ça peut-être parviendra t elle à trouver la paix quand cette histoire sera réglée bosquet sinistre ah Kwenno je te paris, dit guinée, que tu ne vise pas aussi bien que tu le dis ah je vis très bien, je te remercie je vais peut-être pas le faire comme ça en vrai du coup je vais peut-être passer à clavier souris pour ce moment là contrôle pour viser je ne sais que tu touches ah parce que sinon c'était ah oui d'accord c'est chiant un peu c'était de la chance c'est vrai que j'ai de la chance mais je suis aussi un excellent tireur l'un n'empêche pas l'autre quand il va mais ça va ça va et toi on fait on fait les besognes d'un campement et merde et on et on choisit ou pas de sacrifier des gens pour ressusciter notre femme voilà et toi ta journée où est elle cette fameuse bête probablement au même endroit que les colons disparus où bouton est là de la souris ah c'est bien ça c'est réglé de base comme ça ah bon ça va ils ont pas été des stupides ça va ça va je vais tenter la manette quand même je verrai du coup c'est comme ça oui logique je vais tenter parce que je pense que je vais beaucoup utiliser mon épée est-ce que c'est bien par là bon on va tenter on va voir attention il va le posséder tu possèdes pas à toi attention une possession spectrale on fait mal à l'épée quand même c'est cool le petit développe il a bien fait du bien alors qu'est ce que c'est ici c'est un super coffre c'est un spectacle pierre de sorcière du bain mais j'ai toujours plus trop à quoi ça sert à nombre de balles j'ai l'impression il n'y a pas écrit ah oui c'est derrière moi mais il n'y a pas écrit de nombre de munitions il n'y a pas écrit de nombre de munitions donc je pense que c'est illimité non d'accord il y a juste une balle recharge une balle recharge ah si voilà donc c'est limité on finit oui voilà ok ok c'était ça que ce soit ma question oui j'avais remarqué bah c'est un mousquet quoi let's go tu fais ça gratos ouais bah le mousquet bon je pense que tu peux du enfin oui c'est ça peut être force de l'utiliser en combat mais il va être surtout utile pour des interactions avec l'environnement en fait je suis retourné faire un tour dans mes photos retoucher j'ai retrouvé de quoi faire au moins de quoi m'occuper ok ça va t'es contente toi tu maîtrises un peu la retouche photo moi c'est un level assez classique c'est basique très basique la seule imitation c'est une ah oui d'accord oui c'est que tu dois faire une balle par une balle c'est assez rapide quand même oui parce que vu que c'est pas du tout ta seule arme t'es pas démuni si t'es en si tu dois taper vite bah tu peux taper vite donc je pense que ça va je pense que le but c'est pas justement que tu abuses trop des armes sauf peut-être vers la fin par contre il faut que je sois je pense comme ça parce que là je m'en sors mal je vais regarder un peu la map parce que j'ai pas trop trop suivi ah oui voilà c'est dans cette zone là qu'il faut que j'explore je vais aller par là et puis voilà de mieux en mieux j'ai encore à apprendre ouais normal est ce que ça leur fait mal ça quand même hein tu perds ton temps sur celui là ah oui je l'avais pas vu oh je l'éclate axe ah oui c'est vrai mon premier coup quand je suis euh quand euh quand euh je suis full barre de je sais pas quoi avec en ta ça barre de pas de bannissement si c'est de bannissement bon bref oui ça doit être ça et ben euh et ben c'est vrai que le coup que je mets il est super violent et ben c'est bien super ah c'est par là ça me dit que je m'éloigne et pourtant je vais dans la bonne direction c'est super et ben on va aller par là ah y'a rien du tout y'avait que le coffre ici hein y'avait que le coffre ici hein peut-être dans la bonne direction ça me dit que je m'éloigne je vais péter un câble et ben sacré glissement de terrain pas moyen d'entrer ou de sortir ouais bah gueno attend qu'il fasse beau aussi sera plus sympa enfin remarque il fait peut-être beau pour être chez toi une mine une vieille mine abandonnée formidable une mine mais c'est ok les mines et là y'a quoi ? y'a du loot ok et ben c'est tippa il faudrait juste des champis vas-y euh vas-y je passe hein c'est pas du tout mon premier pas si facile quand la cible se défend c'est avec le fusil faut repousser les ennemis ah c'était pas mon premier coup ? attention j'envoie un autre ah bon ? ah moi j'envoie pas d'autre ah si il est tout loin un spectre se dirige vers ce cadavre ils ne retiendront jamais la leçon mais tout va bien on a touché sa corde sensible ah oui c'est ça que je devais faire c'est ça voilà non mais vraiment j'ai laissé un pv j'en peux plus vaincre 8 ennemis en un seul combat sans subir de dégâts apparemment j'ai eu désolé je fais à la manette je sais que c'est un peu une aberration mais un peu la flamme de changer puisque je vais pas beaucoup me battre quand faut y aller ok j'adore les vieux souterrains comme ça pas moi j'ai failli perdre un oeil au château de Ouska c'est toi qui voulais explorer la cave je te rappelle comment tu t'en es sorti pour être à deux doigts de perdre un oeil je comprends pas qu'est ce que vous faisiez dans cette cave c'est au dessus du ciel c'est l'oxx la meilleure comment t'as fait pour être de ce côté c'est du côté des spectres je pense que c'était fait exprès je devais me mettre de ce côté là pour me forcer à les avoir à distance j'ai pas cité c'est je pense que c'était fait exprès salut maestriki merci je pense que c'était fait exprès ils attendaient que je me mette là et paf ça se déclenche comme ça je suis obligé d'utiliser l'arme pour la première fois vu que je peux pas je peux pas repasser le truc ça me semble logique ça va neige par où que je dois aller ? enfin là ça bruit ça me va allons-y coucou chaise la forme et toi ? oui ça va ! on sacrifie des gens pour ma femme c'est ça c'est ça féline juste trop rapide point faible trop rapide la base c'est ça ? pour ma guêpe que ça a bugué peut-être est-ce que t'avais déjà passé la poutre et tu l'as repassé ? peut-être pas t'as mis trop de temps mais j'avoue que je pense que enfin je trouvais ça logique que ce soit pensé comme ça comme ça ça te force à utiliser le... le... le coup... les coups de feu le flingue le jeu de... euh oui le jeu de rallye ouais ouais je l'ai pris ça peut être sympa voilà lâche ! comment je fais pour lui forcer à lâcher ? ah comme ça tu penses que c'est ton... oh classe ! je crois que ça pourrait presque me faire plaisir j'ai pas pu aucune autre depuis d'ailleurs oh ça sent le bug ça non ? t'as pas pu passer par dessus... les troncs et les poutres ? c'est un peu bizarre non ? je peux t'entraîner au fusil sur les rats peut-être que c'est pour ça qu'il y a des rats en plus mais non ça me rappelle trop euh plaque tell j'ai pas à tuer les rats les rats c'est mes bro on se conçue on se conçue ok ok d'accord ok en combat tu peux passer aucune poutre ? ah oui en combat oui ! mais moi j'étais avant le combat et le combat s'est déclenché une fois que je l'ai passé oh non j'ai pas fait gaffe voilà c'est bon mais non c'est bon ah non ça j'avais pas vu hop là de ça mouille attends attention j'ai pas voulu esquiver j'ai l'impression d'être une cible un peu trop facile ok qu'est ce qu'on fout maintenant ? faut que je monte c'est ça ? je peux bouger ça c'est ça ? ouais maintenant je peux eh j'ai du surfeuille Féline ! t'as vu ? je pense que cet endroit est hanté je pense que cet endroit est hanté tu n'as pas remarqué qu'absolument toutes les zones sont hantées c'est vrai que toute la zone, tous les endroits où on va c'est hanté j'avoue ça l'est de base et en plus souvent ça l'est en plus de la hantise entre guillemets de base on va faire ta soupe ? allez allez ma petite soupe de surfeuille là je préfère la soupe d'ortie mais c'est pas grave l'avantage c'est que c'est détox est-ce que je peux monter là ? bah oui je peux si je fais ça ouais mais il va falloir que je vois si je peux m'acheter des trucs mais je voulais parler au vendeur il était en train de jacasser je pouvais pas interagir avec lui mais avant de partir j'aurais voulu parler au vendeur comme ça j'aurais peut-être pu acheter un nouveau nouvel équipement une soupe juste avec du surfeuille je connais j'ai même pas quelque chose ça ouais une tisane en fait New Home ahım allez c'est une grosse voit les hommes sans porte se plaignent de douleurs en tout début de journée en ville on les appelle les saturniens heheheh et à mon avis ce n'est pas un compliment ils ont peur les amis se battent entre eux les hommes se blessent parfois gravement ils font des erreurs on perd tous les jours un homme par accident si ce n'est pas un accident je ne me renseigne pas plus et l'on enterre sur place ça ne peut pas continuer cette calamité une calamité j'écris c'est moi la lumière vacillante de notre dernière lampe je ne sais pas si c'était une erreur humaine ou une panne ou peut-être les deux mais la mine est scellée et on ne peut pas sortir on va tous mourir ici bisous tromper de caméras pardon des pièces de oui ça va s'écouler 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 ça s'écoule pas hé mais que voilà mon wadi il est bleu ah c'est tata qui fait du bleu ok ah c'est bleu si beau je vais pas descendre là si bah non parce que je retourne là où j'étais c'est chiant c'est un raccourci juste je vais remonter plutôt ça va être là mais avant je vais aller là ok là je peux descendre ça nous ramène à l'endroit où on est sorti c'est bien ah du cerfeuil j'y arrive on arrivera pas à le franchir pourquoi ? oh mais t'inquiète ah t'as pas franchi j'ai une arme tu peux me sers pas à ça c'est là bas je le vois je le vois coucou coucou c'est qui ? coucou c'est Wendel bon qui va le Wendel oh t'es monté non c'est pas assez haut attendez j'ai pas fait gaffe t'as fait quoi je vais regarder ça m'a beaucoup ça fait une souffle c'est pas faux c'est pas faux ça fait correct ce qui est dit là je vais le faire d'ici je cherche un peu la merde ok on va voir c'est pas grave ah du coup j'ai ça ça a l'air bien ça dégage lâche lâche ah voilà hop là hop là attends 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 Wendel c'est à la dalle Wendel c'est à la manger non c'est pas qu'une impression ouais je peux faire la soupe de serfa ici ça doit être tellement nourrissant quoi 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 ah t'es méchant arrêtez d'être méchant faut chier faut chier on est méchant attends attends voilà quoi arrête arrête oui je fais ce que je peux je peux monter les soupes de cerfeuil à midi tisane le cerfeuil le soir je ne peux pas laisser tomber je sais oh mais à chaque fois à chaque fois je vais te finir pour le bouton heureusement que c'est toi qui me bouscule comme ça ce n'est pas fini qu'encore 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 qu'est pas ça Peggy 18 tout à fait on va tout tenter toujours pas maintenant c'est pas grave on va finir par arriver c'est pas grave je vais où faut que j'ai pas là c'est elle d'où je viens c'est elle d'où je viens oui bientôt 3h déjà je vais dans la bonne direction aussi non je m'éloigne ah bah si si je viens dans la bonne direction c'est juste que là je sors un peu du cercle mais j'y rentre après oh la vache oh la vache oh c'est cool oh c'est cool j'aime bien cette idée d'avoir une énorme créature vraiment oh je trouve ça cool mais non c'est cool si ça continue il n'y aura bientôt plus un seul loup en Nouvelle-Angleterre ah mais les deux loups ils sont tous maudits maudits loups oh j'aime trop l'ambiance oh j'aime trop elle a creusé jusqu'ici pour s'attaquer aux loups elle les a tous massacrés si c'est l'oeuvre de la bête elle a bouffé les loups si c'est l'oeuvre de la bête ça veut dire qu'elle a une enveloppe charnelle ah oui comme le monde c'est une bête c'est pas un fantôme oh c'est trop bien j'aime trop même les jeunes n'ont pas survécu qu'est-ce qui a pu faire ça la vengeance la vengeance incarnée je vois un écho de souvenirs ici eh non c'est safe tout va bien ok oh le petit loulou non mais tu gènes on t'est à je ne sais pas quelle créature a massacré les loups mais elle s'exprimait avec plusieurs voix à l'unisson plusieurs esprits dans un corps possédé ah ça pourrait être un fléau oui c'en est un il est puissant et dans une colère noire ah d'accord bordel de merde ça type a une arène de boss ici ok ça part oh non je vais faire ça ça a tout foiré ah j'arrive pas à taper ils sont trop rapides ils sont trop rapides attendez j'arrive pas à taper ah j'essaie de faire le truc parfait mais j'y arrive pas oh mince 1 2 3 voilà ah oui il est juste passé au dessus de nous plusieurs amurs l'aide au concert plusieurs amurs l'aide au concert ah bonne nuit je l'avais pas vu des bisous je pensais que les fléaux étaient rares tu en as déjà affronté un une fois un navire de commerce venant de Bordeaux a coulé lors d'une tempête les esclaves qu'il transportait sont revenus t'as tout gâché ton bannissement pour un mob ou un HP ouais j'ai préparé 50 livres de poudre bannissante et j'ai tiré avec un canon il avait attend attend je regarde où on est là ah oui non j'ai pas là déjà tué le capitaine la moitié de l'équipage est le propriétaire du navire une triste histoire ok et du coup on le suit on le suit ok 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 ah vous pouvez identifier quel type de spectre possède un corps grâce à l'icône affichée au dessus de lui ? bah ouais mais j'arriverais pas à ne distinguer en plus de ses propres compétences le corps possédé hérite des capacités du spectre qu'il habite c'est un peu bas voilà c'est un peu mieux attend 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 ça va pas marcher je vais pas juste faire ça quand tu veux ce cadavre va te tirer dessus il est trop roulou le cadavre moi aussi je tire dessus laisse moi t'aider attend 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 oh merde je suis décédé ça prend un fois oh je suis décédé oh ça va je commence ici ce n'est pas encore terminé je suis ça peut t'aider je rate tout ouais tu repars pas loin ouais par contre tu as combien de vie tu as c'est quelque chose de spectral d'un coin ouais on dirait que ça a pas l'air de le déranger plus que ça ils ne retiendront jamais la leçon je suis là bordel je vais les recharger avant j'ai changé la temps non t'es à portée de tir raid je sais bah t'es forc je suis forcément à portée de tir dieu attention j'envois un autre de tir ils ont fait des deux d'une et de l'autre de tir d'une des nuages il est diamant allez viens tiens ah 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 J'ai l'air de fou ! Non mais la ferme ! Est-ce qu'on en a oublié ? Merde ! Bon c'est pas plus mal. Je vais faire ça ? Oui d'accord je vais pas du tout faire ça sur lui mais c'est pas grave. Oh je me trompe de touche. Pourquoi j'ai l'impression qu'on est des cibles faciles ? Non ! Ah oui d'accord. Attends. C'est vrai c'est vrai il faut que je tue. Ah ! Je sais bah deux secondes je peux pas esquiver sans bouger. Je m'en vais ! Je crois que j'ai entendu le bruit d'un fusil qu'on arme. Moi aussi je t'ai armé hein. Allez dégage ! Tiens je te massacre au sol ! Qu'est-ce que c'est ? Oui. Red et Bi ? C'est galère. Ah c'est des connards et j'en joue pas avec eux ! Oh merci guys ! Merci beaucoup ! Merci pour la bonne voie ! Merciiii ! C'est fantume... Ouais non mais c'est qu'en fait c'est pas celui que je veux viser vu que je reste à la manette pour le moment. Merci beaucoup pour le raid ! On est sur un jeu à spoil ! Merciiii ! Merci beaucoup ! On est sur un jeu narratif où il y a du spoil, je préfère prévenir. On est à genre... 8-9 heures de jeu, voilà. C'est officiel, c'est Lux la meilleure. Oh ça on le savait ! Merciii ! Salut ton phone ! Mais de rien ! Alors t'as fait quoi ce soir ? J'ai vu que tu voulais faire du... Que t'as fait du Dave the Diver ? Que tu voulais faire du Galactic Cook ? Mais ici en fait ? Genre là-bas ? Et on est sur un jeu... Narratif avec un gameplay un peu à la God of War de ce qu'on m'a dit. J'ai pas joué à God of War. Merci beaucoup beaucoup ! Pourquoi ne pas venir avec nous ? Les plus rapides partent devant. On attendra avec la nourriture et les abris et on continuera... Ouais du truc Galactic Survivor ! Je me rappelle plus le nom ! Y'a pas de meilleure gâchette dans nos rangs. Eh mais c'est Podur ! T'es d'accord Doulan ? Je ferai de mon mieux Samuel, ça va sans dire. Mais si Podur assure que tout ira bien, je la crois. Lorsqu'on s'aventure hors du camp, on utilise ça. Siffle si t'as vraiment besoin d'aide. Ok... Mais c'est qui ces gens ? Elle est étrangement généreuse avec ses sifflets. Ils n'ont pas été bien utiles à ce pauvre bougre. Si c'est Doulan qui était censé protéger le groupe disparu, je n'ose imaginer ce qui leur est arrivé. Deep Rock Galactic Survivor. Merci. Et c'était cool alors des Divers ? Juste les combats. Pas de perso. Oui voilà, bah c'est ça. Bah après le reste du gameplay euh... C'est du classico un peu. Tu vois ça bannit bien. Ça hésite un peu. Mais souvent on est assez d'accord avec une partie du chat. Pas avec tout le chat, mais avec une partie. Et du coup à chaque fois qu'il y a un dilemme, je fais un petit straw poll pour savoir ce qu'il ferait. Et souvent, je suis pas mal d'accord. Très sympa Dave, ok. Je me demandais un peu. Ça sent le piège le sifflet. On dirait que c'est un truc pour amener la créature non ? Pour appeler la créature. Elle nous donne tous un sifflet mais c'est bizarre un peu. C'est le mec que je viens de tuer. Mais je viens de tuer un esprit. J'ai tué un truc mort. Elle lui a filé un sifflet. Mais c'est sûr c'est le sifflet qui attire la bête. C'est pour ça qu'elle arrêtait pas de dire mais non mais la créature n'existe pas, il y a un truc derrière moi. Il y a un truc derrière moi, qu'est ce que c'était ? Il y a un truc là-haut. Mais je vais voir un. Mais c'est en hauteur. Et ben... Je monte. C'était dans ta tête. Non ! Comme le bébé dans Lethal Company là, le bruit de bébé. C'était pas dans ma tête, c'était vraiment dans le jeu. C'est pas moi. Bon. Et ben je sais pas. Oh il y a un truc, il y a un campement. On y va ! Ouais ! Faire de la bouffe. Petite soupe de cerfeuille. Ah oui. C'est qui qui a écrit ? Kate c'est la soeur, on est d'accord ? Kate c'est la soeur de... c'est bien la soeur de peau dure. Alors c'est quoi ça ? Inspecter. Des papiers. À moitié brûlés. Un bruit de bébé dans Lethal Company. Oui, quand t'es solo. Page brûlée. Tu m'y avais préparé. Écris, me disais-tu. Écris, Catherine, pour ne plus porter. Ce qui te contrarie. Mais la main qui a enfoncé l'épine dans mon cœur ne peut pas être celle qui la retire. Tu es morte il y a 7 ans et l'épine est toujours là. Une épine que j'ai moi-même enfoncée quand je t'ai laissé mourir. Tu m'aimais, je le sais, je pensais t'aimer aussi. Mais j'avais tort. Car l'amour, c'est la grâce et le courage. Et je n'avais aucun des deux. Je ne méritais pas ton amour, seulement ton mépris. Autoflagellation, ok, on est sur une relation saine. Je suis une lâche, une femme faible, une imbécile, sans courage. Toi, Déborah, tu étais la plus brave de toutes. Le deuxième groupe ne pas viendra pas. Et ce journal n'est que le champ vide d'une guiote. Je ne peux plus attendre. Je n'écrirai plus malgré l'épine toujours présente. Cette grotte a été mon refuge. Qu'elle soit maintenant le cimetière de mes sentiments. On est sur un petit level de slam, quand même. Que tout parte en fumée. Apparemment, Kate était amoureuse d'une certaine Déborah. C'est pour ça qu'elle va être forte. Elle a dû enfouir ses sentiments. Elle a dû enfouir profondément ses sentiments. Elle a dû enfouir profondément ses sentiments. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Encore qu'est-ce que tu dis, Sam ? Qu'est-ce que c'était ça ? J'ai tiré dessus deux fois, ça n'a rien fait. Elle a dû enfouir sa petite quête. Elle est de fou. Je me repose. Hello, babe. Inventaire. Oh, j'ai un truc à améliorer. J'ai mon fusil à améliorer. Mon tout nouveau fusil, tout neuf. Nickel. Like a glove. J'ai soif. Faut que j'aille où ? Je peux remonter par là ? Ah non, je peux descendre par là. Mais en quoi ça m'aide ? Chez toi, je veux dire. On va là où notre travail nous mène. Exactement. C'est une bible, c'est ça ? Induction officielle de la bible. Blablou, blablabli, blablablou, blablabli, blablablou. Ça ressemble presque à chez moi. Comment ça ? Ah ouais ? La maison de mes parents se trouvait près des sucreries. Avant que les flammes ne l'emportent. Mais est-ce qu'ils me reconnaîtraient ? Est-ce que je les reconnaîtrai ? Personne, par un endroit où il y a des sucreries. Après tout ça, on pourrait... Ah, sucreries ! J'ai pas... Pour commencer, on va s'occuper de ce qui rôde dans la forêt. C'est juste un bruit d'ambiance, je pense. Jo, quand t'es seul, t'entends beaucoup de bruit d'ambiance dans le jeu. Et euh... Dans l'étale compagnie. Et je pense que c'est juste ça. Du coup, ça c'était... C'est là d'où je viens, c'est ça ? Oh, mais un truc ici a cassé. J'étais pas là d'où je venais. Ok. J'vais pas heal. Ah ouais ? Comment je fais pour savoir ? Ah oui, j'suis pas heal. Ah merde ! Faut que j'aille me reposer. Aaaaaah ! Bon app. Ouais, j'fais y aller, ça va. C'est bon quoi, laissez-moi tranquille. Rires C'est bon j'y vais. Tu peux où c'est ? Je fais que tourner en rond ! Au secours ! C'est là. Aaaaaah ! Jonté ! C'est vrai que s'asseoir ça pourrait suffire ouais mais bon. S'asseoir ça fait pas repop les mobs alors que repos oui. C'est pour ça. C'est ça la diff. Oh ! Un nomade sec ! C'est pire que la bouillie pour l'armée. J'ai pas faim. Au moins tu peux encore manger. Ah oui c'est vrai qu'elle a faim. Comme un repas qui ne remplirait pas l'estomac. Oui en fait à la fin de l'essence d'eau de fantôme. J'ai jamais compris comment tu pouvais manger le matin. J'ai jamais compris comment tu pouvais tenir la journée l'estomac vide. On dirait ma mère. Elle me forçait à rester à table et à finir mon assiette. Je préférais laisser faire les mouches plutôt que céder. J'arrive pas à t'imaginer aussi têtu. L'essence de n'importe quoi. Oui c'est vrai. L'essence en fait c'est ce qui reste de l'humain dans le fantôme. Donc en fait voilà l'essence de fantôme ou pas fantôme. C'est de ça qu'elle se nourrit ma femme. D'accord. 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 Non, Thomas. D'accord. Ça va. Dans leur temps, on dit un peu plus c'est presque nouveau. Il m'a dit le temps d'être à sauf. Il m'a dit une autre grande. Où dois-je aller ? Ah ok donc ça il fallait vraiment que je fasse ça comme ça. Genre comme ça. Genre comme ça. Genre comme ça. Ah oui d'accord ! C'est idiot, j'ai visé bien mieux juste avant ! Des collets à esprit ? Ça nourrit pas beaucoup. Ok faut que j'aille par là et après que j'aille là. Ah mais je peux peut-être me TP ? Non, bah c'est pas grave. Qu'il est temps d'accepter que New Eden est le paradis des démonologues en herbe. Démonologues en herbe. Démonologues. Je crois qu'on les aime pas eux. C'est une nourrit d'essence comme Adacia. Bah en fait c'est pas que c'est long à détruire, c'est qu'en fait le point, le leadbox de l'objet était complètement sur le côté droite par rapport à là où je regardais. Sur le côté droit pardon. Du coup pas du tout au centre du fuffle lait. Et il a fallu que j'aille vraiment à droite du truc pour que là ça explose. Voilà, ils ont tout niqué la hitbox. Je vais mettre 8 sur 20 sur Steam je pense. Ça mérite la hitbox de merde. Qu'est ce que c'est ça ? Tiens. Mais je sais attention. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up. Attends, 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 attends. Bim dans ta face. Pas marché du tout. Ils ne retiendront jamais la leçon. Oh non, c'était nul. Dégage de là, dépêche-toi ! Dégage- Aaaaah ! Aaaaah ! Tiens. Tiens. Il y a un spectre qui va se trouver un corps. Un du tout. Un du tout. Tiens, goûte-moi ça ! Ok. Qu'est ce que c'est ça ? Ah c'est le truc de la bait peut-être. Sans souvenir, c'est quoi ? Il y avait de l'essence liée à l'hôtel. Je l'ai consommée. Bonne nouvelle, non ? Ah, c'est bien non ? Tu vas bien ? Oui. Je me sens revigorée. Ah ok, elle a pris l'essence du totem. Bah c'est cool ! Il est sorti par la bite celui-là. Merci Devil Angel ou Devil Angel. Angel. Devil Angel. Merci ! Tu veux faire quoi moi maintenant ? Il est sorti par la bite celui-là. Merci Bloody Mary. Impression vous êtes ensemble. Petite intuition là. Ah mais c'est là d'où je viens, je vais pas y retourner ici. Ah je comprends pas la map. Là je vais où ? Si je vais là c'est pas bon si ? J'y vais. Ah c'est nouveau ici. C'est vrai que j'ai dit à mon copain tu vas déjà te coucher ? Allez trois heures quoi. J'ai l'impression qu'il est une heure. Attends, attends ! C'est quoi hein ? C'est un glouton. Est-ce qu'on en a oublié ? Mais bah oui on a rien tué encore meuf. On a peut-être oublié de tuer, tu vois. Il m'a fait mal. Oh pas mal le petit changement était beau là. Attends, attends, attends je me suis tombée. Je voulais être... Non, non pas du tout. Attends, attends, recule ! J'arrive pas. Il m'enchaîne, je peux pas bouger. Tu n'as pas le droit ! Oh tais-toi. J'étais... Il m'enchaînait, je pouvais rien faire. J'essayais de partir, j'essayais d'esquiver. J'essayais de taper, il... J'étais sa chose. Trop nul. Trop nul. Super. Attends, le premier coup avec lui c'est bien. Voilà. Et ensuite, on met le coup avec elle, comme ça. Hop, hop. Merci ! Désolé. Merci Duffman. Ok, un sup. J'arrive pas à changer. J'ai un souci avec... J'ai un souci avec une touche, je crois. Allo ? Ah oui non, là je pouvais plus changer. Voilà. Ça va aller mieux, ça va aller mieux. Très chiant celui-là, hein. Vache. Je sais pas qui est mieux pour le taper. Suis ma voix. Suis ma voix. J'ai l'impression d'être une cible un peu trop facile. C'est bon ? Ben j'ai galéré hein. Je commence à galérer un peu. Bon après je reste à la manette alors qu'il y a de la visée au... Y a de la visée au fusil donc euh... C'est pas malin. Je l'avoue. Bon, y avait un truc à trouver ici. J'ai commencé à m'habituer avant d'avoir une arme à la manette alors c'est chiant de m'habituer toutes les touches. C'est peut-être par là. Ah c'est ça ! C'est le seau. Oh mais je suis pas bien placée. Ah je suis pas bien placée. Ok. Ici la voix, c'est moi. OUI ! J'aime pas il y a un bruit dans la musique, dans le fond sonore. Merde je veux pas faire ça. Il fait tout le temps ting 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 tout le temps. Je mets volontairement assez pas, ça me rendrait assez ouf si c'était plus fort. C'est comme si euh... Je sais pas, comme un petit bruit de tapis assez de vie. Mais tout le temps. Je sais pas où je veux aller hein. Ah d'accord, c'est là que je veux aller alors. Oh guère moi. Oh pas le bruit de soufflement ! C'est vrai que je m'aide plus fort. Ça sert à jamais. Vous l'avez entendu ou pas ? C'est tout le temps. Et je l'ai remarqué, c'est vraiment quasiment tout le temps quand je suis en exploration. Regarde. On approche. C'est pas malin d'avoir fait une musique avec un bruit littéralement de clic clac tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps. D'horloge, un peu de tic tac. Le clic clac que je veux dire c'est tic tac. Ou un... Tichi 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 tichi... Trop chaud ! Qui fait ça ? Qui fait ça ? Euh d'accord, je suis ici. qu'est-ce que c'est en quoi que ça m'avance oui ça c'est juste pour me dire que je peux retraverser au quai T'as qu'à être vieille comme moi tiens s'en verra pas mais si t'entends toi aussi c'est juste que vu que tu es pas dans le jeu tu as mis forcément le son du live moins fort ce qui est logique et du coup vous le percevez sûrement moins que moi sachant que pour vous le son est un peu plus bas peut-être aussi j'avoue que je peux baisser maintenant mais non je suis sûr que t'entends très bien pourquoi je coupe ton son comment tu sais que j'ai parlé de ça alors je m'emporte pas ta voix arrête c'est horrible je suis sur les lèvres du coup je suis tranquille comme ça j'ai dit toujours ainsi qu'il y ait les ambiances ouais c'est vrai moi j'aime bien en fait être dans une ambiance quand elle est bien fait j'adore être vraiment à fond dedans et du coup avoir tous les sons et tout ça mais effectivement il y a souvent des petits trucs qui sont un peu chiant un peu répétitif et tout donc selon le jeu c'est pas rare qu'au bout d'un moment je coupe la musique mais je garde les bruitages j'ai eu quoi j'ai eu des pièces de hui le son c'est ultra important c'est vrai que c'était simple de faire juste une petite musique d'ambiance très lancinante sans avoir un truc répétitif en permanence parce que ça ça fatigue vraiment la tête en fait de l'entendre tout le temps par contre il faut que je monte je comprends pas où je dois aller ça me gonfle un peu là ah bah oui mais je reviens de là bas bon bah je le refais un bon Elblade baf après Elblade j'imagine que c'est là en fait c'est tout le temps mais c'est plus mais j'imiterai pas Elblade c'est pas tout le temps tout le temps si ah c'est là moi j'ai kiffé ouais non ça moi je pourrais pas même si j'aime beaucoup le propos et et le principe du jeu de Elblade mais voilà ce sera je le regarderai comme le premier en let's play mais je le ferai pas je pourrais pas en profiter je suis là comme ça bah au moins on let's play tu passes un peu t'accélères les moments où c'est dur tu les passes s'il faut c'est mieux c'est moi ou je l'ai senti aussi ouais tu peux passer par là on va de l'autre côté c'est verrouillé il doit y avoir une clé la nature des spectres toi jeune sorcière tu les appelles fantômes les esprits des morts liés à notre monde par des affaires non réglées des conflits non résolus ou des torts non redressés des esprits incapables ou refusant de s'élever vers l'au delà mais ce sont des esprits oui un fantôme ne peut tout un fantôme peut oublier sa raison d'être un fantôme peut perdre son lien mais demeurer voilà ce que nous appelons un spectre attend ok entrelacement de souvenirs et d'émotions un fantôme est la somme d'une vie désormais terminée il sait qui il est ah d'accord ok donc notre femme c'est un fantôme par un spectre c'est ça si c'est spectre bref j'ai pas compris il sait qui il est car il sait qui il était un spectre lui ah d'accord un spectre lui n'a aucune conscience aucune perception de lui-même déchu de ses souvenirs ses émotions ont été arrachées pour révéler un unique sentiment son coeur un sentiment brut souvent l'est donc un spectre c'est un fantôme des cervelets en gros un spectre est rarement heureux il suscite de colère pas succincte si vous voulez rien dire de vengeance de jalousie de haine de châtiment il ne sait plus qui lui a causé du tort il s'en moque il cherche la chaleur des vivants il ne peut rassasier sa faim et désaltérer sa soif complexe et contradictoire toujours affamé mais encore capable d'amour et de peur de honte et de colère de joie et de peine le fantôme subsiste un spectre dépourvu de sa personnalité a oublié tout cela je ne te demande pas de les aimer ni de les pardonner il représente un danger pour les vivants un danger contre lesquels nous sommes nous sorcières nous seuls nous sorcières pouvons agir seuls nous sorcières oui je dis plein de fois nous je ne sais pas pourquoi mais si le spectre a oublié qu'il était autrefois vivant nous ne devons nous ne le devons pas nous quoi nous ne le devons pas à nous oublier qu'ils nous étions vivants c'est ça un spectre n'est pas inhumain c'est une tragédie humaine il a souffert un sort pire que la mort je ne sais pas comment on pouvait la dernière enfin la dernière tournure m'a un peu perturbée bon 50% du temps ah oui quand même j'ai même pas pu regarder moi moi j'avais regardé mais du coup les passages où ça chuchotait beaucoup je m'étais assez bas et ça allait encore un truc à faire ici ou pas ? bah faut que je trouve la clé peut-être que je peux avoir un indice un endroit où est la clé j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression j'ai pas trop l'impression dans les deux cas ça se tue oui c'est ça sauf notre femme notre femme est super ça c'est là d'où je viens ça oui ok bah on va devoir trouver la clé traquer la bête et bah j'ai pas fini moi de la traquer la bête elle est euh il vente c'est pourtant très chiant t'as trouvé elle est là il est là bah de toute façon ils sont notés les coffres ils sont notés tout seuls ce qui est bien c'est que le chat il demande un truc je le fais on dirait de toute façon elle va pas le faire ok sympa de toute façon quand elle verra mon message alors ce sera demain sympa ce qui en apparence humaine c'est les fantômes qui ont gardé leur personnalité oui oui non mais j'ai compris je vois la différence tout à fait j'ai compris que c'était notre femme c'était un fantôme et les autres ceux qu'on tue en permanence là les mobs qu'on croise c'est des spectres j'ai bien compris j'ai bien compris juste qu'à un moment j'avais juste du mal à savoir ce qu'ils appelaient fantômes et ce qu'ils appelaient spectres et j'en versais dans ma tête j'entends des voix qui cherchent à se libérer elles viennent de ces toiles spectrales les toiles spectrales ah oui d'accord par contre je veux lire ça avant s'il te plaît laisse moi lire on a quitté New Eden hier apparemment on va établir un nouveau campement dans les bois ou un truc du genre ça m'allait bien New Eden je déteste marcher dans ces bois j'ai froid j'ai faim et je suis fatiguée mon sac est lourd et ma mère veut pas le porter même juste un peu elle pense que ce campement c'est une chance pour nous et que je devrais arrêter de me plaindre elle pense que je pourrais devenir un trappeur ou un chasseur couve d'oeil à viande pour le dîner jamais demandé à partir on m'a rien demandé on me demande jamais rien de toute façon les pauvres qui bébou il n'avait rien fait de mal il n'avait rien fait de mal maintenant il est trop mort ok bon allez je veux trouver la bête j'avance 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 ah là je veux là je recule du coup j'ai l'impression semblerait tout à fait bah je j'avance pas du coup c'est un mot écrit par un ado t'as senti c'est un mot écrit par quelqu'un qui était un ado mon cher frère j'espère que tu recevras cette lettre on a aussi dû quitter New Eden on s'est séparé en deux groupes le premier mené par ma soeur à New Smith le deuxième par Nicolas Doulan j'ai l'impression que ils s'en sont mal sortis les héros qui ont sauvé nos enfants de la malédiction que dieu les bénisse on a suivi Doulan et notre expédition se passe bien jusqu'à la pluie ça fait deux jours qu'on marche sous une petite pluie et c'est comme si l'air devenait plus épais surtout avec mon coeur fragile le docteur me grondait il me grondrait s'il me voyait et j'ai peur des orages le vent s'est levé et le ciel déjà obscurci par les arbres disparus comme si ça ne suffisait pas une de nos camarades s'est blessée elle a glissé sur une racine et s'est tordu la cheville alors je porte son sac et quelqu'un d'autre porte le quelqu'un d'autre la porte elle j'espère qu'on arrivera bientôt vous aviez le temps d'écrire vachement de lettres quand même sous la pluie en plus je pourrais manger un bœuf on vient de casser la croûte émilie une croûte de pain et du fromage rassis ne font pas un repas ma chère sœur oh samuel à quand la prochaine pause arrête donc de te plaindre et pousse plutôt ton chariot on arrivera quand on arrivera et ben ben voilà c'est un écho du second groupe écoutons ce qu'ils ont à dire effectivement oui c'est un écho du second groupe ça c'est sûr par contre ça nous aide pas du tout pour la bête en fait là on est sur l'apitoiement mais bon ça c'est une petite liste des effets personnels c'est mignon ça rend le truc crédible mais je veux en savoir plus sur la bête en fait là ça commence à être l'eau je vais me trouver un passage je vais me trouver un passage il y a quelque chose de caché où ça ici ah d'accord je sens un écho qui retentit il s'appelait colon la pauvre non c'est quand ils ont pas de nom enfin quand c'est des pnj un peu random ils ont juste ça parce que c'est des colons vu qu'on est en amérique je suis désolé ouais moi aussi c'est pas son nom colon elle s'appelait colon elle s'appelait colon en fait c'est pas le second groupe si si bah c'est ça c'est ça c'est ça mais là pour le moment bah je sais juste qu'ils se sont fait dévorer mais on s'en doutait vachement pas mal là ça enfin dévorer attaquer machin mais on en sait pas beaucoup plus j'attends ton signal c'est bon c'est bien enchaîné du coup il y a un truc alors c'est difficile à percevoir mais j'ai l'impression que quelqu'un criait un peu alors vous me direz peut-être que j'ai mal distingué mais j'ai cru entendre peut-être quelqu'un qui passait pas un super moment mais c'était subtil c'est mon expérience c'est un alphabet très court pourquoi pas ici ah on peut s'arrêter ici ok les enfants dorment on craint le silence de la maison quand ils seront partis le gouverneur askwell askwell mon homme sage enverrait les plus jeunes à Boston Concorde Charleston et ailleurs chez des amis de la famille pendant qu'on chasse le diable la chasseuse Fodur s'occupera de les emmener avec Nicolas Doulan qui promet que tout se passera bien on leur accorde notre confiance mais on est triste 7 décembre New Eden la maison est silencieuse mon mari est retourné au King's Arms les petits lits sont vides les enfants dorment dehors ce soir dans leur quête de salut Codurnus Smith et Nicolas Dolan les surveillent 9 décembre la première nuit j'ai réveillé des loups et d'eau mes enfants criaient je me suis réveillée terrifiée je n'ai pas su me rendormir la deuxième nuit je me suis je ne me suis pas du tout endormie ce soir je dois dormir que Dieu protège mes rêves 10 décembre j'ai réveillé de l'enfer Peter et Marie étaient morts dans la boue les corps torturés des cités j'ai réveillé de fantômes de diable à mon réveil mon mari pleurait puis on a entendu des cris Codur est revenu on a couru rejoindre les fidèles Dolan souriait il a porté de bonnes nouvelles les enfants sont en sécurité que Dieu les bénisse notre maison est peut-être silencieuse mais nos enfants sont en sécurité je ne sais pas si la lettre est là c'est que du coup c'est la mu ouais si Dolan est revenu c'était avant qu'il se fasse attaquer donc ouais ça va je ne sais pas ouais c'est un peu long c'est à dire que en vrai pour le moment les seuls indices qu'on a c'est la bête à attaquer des gens on l'avait on avait pas mal l'info quand même et c'est tout et du coup je trouve c'est un peu longuet l'enquête dessus parce que là en fait c'est très répétitif on suit une piste on se fait attaquer par des mobs on trouve un truc on a un souvenir on suit des pistes on se fait attaquer par des mobs et tout et ça je suis prête à l'accepter ce côté répétitif si au moins j'apprends des trucs là pour le moment on est sur une quête qui essaye d'un petit peu nous faire nous apitoyer sur des pnj qu'on n'a jamais rencontré bon pourquoi pas mais j'avoue que vu que c'est un peu long je suis un peu en mode bon ok je veux voir la bête là je suis à un moment où on a compris que c'était un truc un petit peu violent un chouille depuis deux heures qu'on est dessus maintenant il faut que ça avance un petit peu trop longue je veux dire on a même pas par exemple un truc qui nous permet d'au moins juste d'avoir une toute petite idée de la tronche de la bête on a pas je sais pas on a pas un indice sur elle ou sur leur attaque le moment où ils se sont fait attaquer ceux qui là pour le moment on n'avance pas on ne sait juste que oui ils se sont fait attaquer on voit ça aussi que ça tire en longueur ouais c'est dommage parce que du coup ça désamorce un peu le côté le mystère mais c'est Sandou on est sur une quête avec des loups donc c'est thématique salut les altouplais merci beaucoup Sandou Sandou qui était sur Eldiver pas du tout j'ai mal lu la ligne j'étais en discussion mais avant tu devais être sur du gaming un petit shoot tout a été fait allez voir cette personne fantastique merci Sandou merci beaucoup et bienvenue ça a été ta soirée ça lâche des petites brides ouais mais vite fait enfin des petites brides on a compris quoi ah je peux déplacer ça ah je peux pas le déplacer beaucoup mais pourquoi le déplace le déplacerais-je c'est pas cool ah parce qu'il y a un truc en dessous j'avais pas vu merci beaucoup beaucoup ça peut aller demi-teinte ah ça joue à quoi il y a trop bien ce jeu mais j'ai trop de jeu ouais il est cool j'aime beaucoup l'histoire un sifflet ah bah le fameux sifflet que Podur leur a donné sifflet on sait pas quoi il sert mais on a un petit peu une suspicion comme quoi il serait pas si positif ce sifflet ton père est blessé il ne peut plus avancer on doit se reposer et soigner les blessés on doit trouver un abri on va mourir de froid sinon le feu risque d'attirer les loups tout autant que ce maudit sifflet oui voilà c'est ça les loups sont déjà là et que fait Nicolas avec l'aide du camp de Podur où est notre salut on va l'appeler à l'aide encore une fois Podur viendra elle l'a juré pour ceux qui sont curieux c'est le même studio qu'a fait Life is Strange c'est pas du tout le même ton et la même manière de raconter que Life is Strange mais c'est un bon savoir-faire je connais pas du tout ce jeu la chasseuse nous a sacrifié c'est pas un jeu shmup ouais c'est elle mais comment ça se fait est-ce qu'elle a fait exprès de les sacrifier parce qu'ils avaient pas assez pour nourrir tout le monde et du coup elle a fait elle a volontairement donné un sifflet pour les loups peut-être il y a plus de vampires mais j'ai pas du tout vu à quoi ressemblait vampire dans sa manière de narrer donc je peux pas trop comparer ok putain est-ce que je peux commencer un enchaînement s'il te plaît non il se protège ok hop non je visse pas putain allez tant pis j'achève avec elle ah non mais c'est vrai à chaque fois après ils sont ils sont en mode petit fantôme à la con et en voilà d'autres arrête de chouiner attend je vais faire un petit heal à repérer un cadavre et veut s'en emparer oh j'ai raté c'est vrai que ça c'est mon ult j'aurais l'utiliser beaucoup plus souvent mais je l'utilise pas je sais pas pourquoi c'est pas assez fort c'est beau dur qui a fait ça ouais ils étaient sans défense elle a sacrifié des gens pour leur sécurité comment peux-tu la défendre je ne la défends pas je comprends simplement son raisonnement mais non mais elle les a sacrifiés elle leur a donné un sifflet pour qu'ils attirent les loups pour qu'ils se fassent bouffer en fait c'est pas c'est pas en mode elle a caché une vérité qui était inévitable ça avait l'air vachement évitable quand même elle aura dit siffler là dedans ça vous servira ça vous sacrifiera vite quoi tu dem up de ah pu pu de vaisseau ok ok ça va c'était bien je vais peut-être aller me heal j'en suis où non je continue je suis une dégénérée je continue ils sont faibles je m'en débarrasse peut-être hein je peux pas sauvegarder le second groupe est mort dans d'atroces souffrances bah ouais mais ce n'est pas le fléau qui les a tués pourtant il doit forcément y avoir un lien le fléau c'est le nom d'une sorte de grosse bête qu'on poursuit et la meuf en question qui semble avoir joué un rôle là dedans elle disait que la bête n'existait pas oh c'est quelqu'un qui se transforme en bête on va voir des traces de pieds après peut-être non ah non les traces grossissent les traces suivent celles de l'expédition et ne font que grossir ouais les arbres alentours ont été aspirés par une puissante énergie la bête est née des spectres des colons disparus oula c'est ici que ça s'est passé les colons étaient plus nombreux qu'on ne le pensait ce fléau doit vraiment être gigantesque ah cette expression les pauvres ils sont morts sans rien pouvoir faire et en colère c'était évitable surtout bordel on va pouvoir servir de sacrifice ah il semblerait que il semblerait que peau dure tu vois je vais pas trop hésiter là je commence à me dire que vraiment c'est une pétasse oh c'est pas du tout une arène ça de boss non je peux se regarder au moins allez est-tu prêt pour le rituel pas du tout non c'est safe mais tant pis ça semble ça s'embête bien c'est quel rituel que je dois faire la manifestation l'invocation l'invocation du fléau c'est ça c'est un fléau que je veux invoquer dégueulasse qu'elle a fait bah si c'est bien ça si c'est bien comme ça que ça s'est passé oh merci pour l'avocado à sa fratère j'en suis beaucoup c'est bien c'est dans l'ambiance en plus c'est nickel oh poil merci beaucoup cato j'espère que c'est mon rituel sinon j'ai gaspillé des tout points vous avez le droit des magnifiques points d'exclamation exclamation et mode si vous voulez voir ce que c'est qu'il y a elle est stylée cette scène j'aime bien la pète avec glace mais pareil j'ai coupé du cigare avec les fesses cette expression pour dire qu'il a serré les fesses bon la bête on a pu l'appeler de l'autre côté du coup il aurait gardé du bon côté oh la bête ah oui elle aspire les arbres en fait c'est littéralement un amas d'arbres et d'os un peu classe pour être un loup c'est bien un fléau de la colère pure façonnée pour tuer on ne te veut aucun mal on sait pour les siffler un loup les sifflets que peau dure t'a donné j'ai un peu trop baissé les bruitages malheureusement dans les dialogues ça le son il est pas tout tout à fait correct des autres oh c'est d'y parler attendez j'ai pas mis ma tiens tiens ok bah j'ai j'ai un flingue tiens la dernière fois que j'ai dû affronter un boss ma femme est morte les tâches comment ça les tâches c'est à dire les tâches la lumière c'est quoi les tâches je vais peut-être pas rester à la manette j'ai dû esquiver au dernier moment mais j'y arrive pas du tout je peux t'aider oui elle lui fait pas grand chose on dirait que l'agilité c'est pas ton point fort on dirait que l'agilité c'est pas ton point fort non mais tu vas pas dire ça à chaque fois Jude sauve-nous traîtresse sauve-nous vous nous avez abandonné vous nous avez trahi il va courir en enfer bon dur new smith il va courir en enfer et dresse là t'es tout seul on va savoir faut que je vise le bras gauche du coup pas droit plutôt mais le bras qui était ma gauche nickel oh il est son bordel concentre-toi vise son point faible je fais que ça des fois il brille pas le point faible on dirait que l'agilité c'est pas ton point fort et t'es lourd un peu t'as une blague quoi c'est toi la tâche ah là ça fait plus de tête du mal quand c'est elle je la vise pas avec elle voilà je vais m'en sortir je vais m'en sortir tu veux pas crever oui essaie de viser les tâches oh les loups nice oh bordel concentre-toi vite sur point faible j'évite trop ce que je peux tant que t'arrêtes de faire ta van faut que t'arrêtes de faire ta van je te promesse on aura un bonus de 15% au skill on dirait que l'agilité c'est pas ton point fort tu vois t'es mort on va mourir t'es content je bannis ton bras j'ai plus du tout de heal oh c'est juste ton point faible là je vois non ça sert un peu à rien ce que je fais mais bon je tente ça fait exposition sur ma tête tu veux pas crever oui ok je suis ça n'a rien fait pourquoi ça n'a rien fait concentre-toi sur les tâches mais c'est pas des tâches c'est de la lumière ça n'a rien à voir genre tellement rien à voir même arrête de dire des bêtises ça me perturbe et du coup je cherche des tâches alors qu'il n'y a pas de détails toilette quoi qu'il explose là non 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 tu veux pas crever oui désolé je suis un peu concentré ça va super loin aussi quoi génial ils ont juste assez de pv pour résister à un coup de fusil c'est trop bien et un problème de moi j'explose un ta elle elle le revient elle met jamais ah oui tant que je tape pas au cac elle peut pas m'aider je crois eh on 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 et on 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 tu te c'est ce que je veux ouais on a vaincu la bête gg merci 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 bah oui mais je pense que en vrai la bête ce serait la meilleure merci elle aurait qui pas été invoquée ou créée ou je sais pas à cause de peau dure et du coup c'est pour ça qu'elle envoie un cake je sais pas merci de l'ona j'ai commencé le combat avec deux popos de vie mais ça a été parce que ça va le le mob te laisse enfin le boss te laisse énormément d'espace donc ça va et je suis en normal aussi elle a nommé son traître ce n'est pas peau dure c'est kate elle a formulé son nom d'une d'accord je pensais que sa voix on sait qu'elle avait été créé par peu dure voix du cauchemar et c'est pour ça qu'elle envoie sur en fait non viscérale non cette créature renferme une part de l'assassin sauvé sauvé bon dur et kate toutes les deux accusés est ce qu'il y a un seul innocent dans cette forêt alors c'était vrai quoi cette bête comment est ce que j'ai fait pour de l'un peu long les bois parce que ce n'est pas toi qu'elle voulait c'est ta sœur restez l'écossais vous pouvez m'être utile vous leur avez donné des sifflets à chiens vous les avez envoyé à la mort oui plus en rossi aurait atteint le camp et ils auraient pu m'être utile non mais ça n'a aucun rapport c'est des bouchons moins à nourrir les faibles meurs telle l'effort survivent vous les avez trompé je les ai testé ainsi vont les choses ainsi va le monde nous avons une admiratrice secrète la sœur c'est kate ouais mais du coup les deux je les déteste en fait il y en a une qui a créé une bête l'autre qui a sacrifié des innocents super quoi elles sont horribles toutes les deux montrez-vous c'est horrible md écoute la sienne d'écoute et on va en avoir des hommes pour ma femme et retourne au corps tout de suite ah non j'ai pris son arme tu le sais en plus toutes ces longues années toutes ces longues années où j'ai voulu te ressembler être aussi coriace que toi je me disais si j'étais aussi courageuse que ma sœur je l'aurais sauvé j'aurais sauvé la femme que j'aime je voulais te ressembler mais je vois clair désormais je te ressemblais déjà froide égoïste craignant mon propre coeur et la femme que j'aimais en est morte tant de mort tu les as tué comme j'ai tué débora regarde nous nous n'avons aucun courage tout ce que j'ai fait c'est pour que tu y'a beaucoup plus de jeu dans la voie que dans le ce qu'on voit mais je t'aime est ce que tu m'aimerais si j'étais faible la bouche abandonnerait au loup moi aussi il ya des soucis avec les bouches mais sinon j'aime bien la scène j'ose parce que ça compte pour moi ça suffit non mais c'est pas les faibles qui se font avoir par les loups c'est aussi ceux qui sont surprendre ceux qui ont pas de chance ceux qui sont trop jeunes c'est pas les faibles c'est stupide de penser comme ça j'ai pris une décision difficile c'est une question de chance vous croyez que je l'effet de gaieté de coeur que c'était simple j'avais envoyé à la mort vous croyez qu'il aurait été si difficile de les sauver vous les avez abandonné parce que c'était facile facile ouvrez les yeux si parce que les a trahi sans rien même pour l'atout il a une chance non autant qu'il meurt vite pour que le reste puisse survivre ces loups nous aurons du service mieux vaut que certains soient tués par les loups plutôt que tous meurent de faim sinistre mais sensé non vraiment pas c'est ultra débile ça faisait des ça faisait plein de gens en plus pour aider pour aller essayer de trouver de la bouffe c'est idiot c'est stupide c'est ridicule et heureusement l'humain ne marche pas comme ça justement parce qu'on est tous des petites merdes physiquement par rapport au monde qui nous entoure parce qu'en fait c'est l'union qui fait qu'on est des humains qui ont réussi aussi beaucoup donc c'est vraiment ultra stupide t'es pas une meuf t'es pas une nione meuf t'es juste un putain d'humain à la peau faible qui a un flingue voilà c'est tout et ce flingue bah dis toi que c'est même un quel peut-être un des faibles que tu as sacrifié qu'il l'a fait bitch donc non idiot raisonnement le plus stupide qui puisse exister et maintenant vous saurez redonner espoir au vôtre pas moi vous quand ils apprendront que le bonnes sœurs a fait la bête ils auront tout l'espoir dont ils ont besoin si on s'en tient à cette version vous faites confiance à votre sœur vous comptez sur elle vous avez peur d'elle elle m'inspire de l'horreur jusqu'au plus profond de mon âme mais elle reste ma sœur vous pour ça qu'est ce que je sais une chose sans podurnio smith vous serez en train de mourir de faim mais avec elle vous êtes autant en train de mourir de faim de ce que je comprends la bête avait de nombreuses voix dont une que nous que j'avais déjà entendu la voix dans la chapelle celle qui a tué un thé à elle vous a accusé de trahison kate quoi je je n'ai absolument rien à voir avec ça je n'ai trahi personne je ne connaissais pas les plans de ma sœur sinon je l'aurais arrêté elle dit la vérité mais la bête aussi elle avait une raison de nous donner son ou il se disait alors ah j'ai trouvé un journal c'était quoi déjà j'en ai trouvé plein des journaux il n'a pas brûlé intégralement mais j'ai oublié vous l'avez lu comment avez vous pu vous aimiez une femme oui ça on le sait vous emportez encore la culpabilité est ce pour ça que vous avez essayé de quitter new et donne quoi non c'était elle est morte il y a bien longtemps et je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet elle a peur de devoir payer pour ses actes cette heure est venue regardez autour de vous c'est vous qui êtes responsable de cette malédiction mais d'où et c'est mon rôle de la levée le coeur de l'aîné flétri elle ne se repentira jamais c'est à elle de payer elle a un coeur de pierre elle est allée trop loin marmonner tant que vous voudrez je regrette rien la malédiction a frappé et moi seul et vu le danger j'ai agi et maintenant et l'autre j'ai pas compris ce qu'elle a fait de mal parce que du coup bah c'est comment elle est morte ça épargner peau dure ou sacrifier peau dure ok alors si vous épargnez le pilier attend vous allez épargner le pilier de la communauté actuelle et la laisser à son poste cette décision contribuera à l'ascension en terre à sacrifier vous allez sacrifier le pilier de la communauté actuelle d'un rituel de blâme cette décision contribuera à ressusciter en terre je vais faire un dernier un petit pôle je vais je vais mettre un peu moins fort hop là du coup je suis un petit pôle même si bon j'ai pas trop de doutes j'avoue je fais un petit pôle peut-être d'une minute ou deux grand maximum je n'ai plus là tout à l'heure je lagais hop là deux minutes maxi zedipa on sait pas bien quand même oui kate elle a qu'est ce qu'elle a fait c'est l'origine de la malédiction c'est une origine de la malédiction pas l'origine de la malédiction et c'est une origine mais on ne sait rien de plus pourquoi on sait si peu de choses et en gros il faut savoir pour ceux qui sont pas au courant c'est que peau dure c'est vraiment celle qui est qui a géré tout un camp de survivants parce qu'il y a une malédiction dans la région et il ya un camp qui qui s'est un peu formé un camp de chasseurs et c'est un peu la seule qui apparemment ramène la bouffe et tout ça parce qu'apparemment il y avait une horrible bête qu'on vient de tuer donc en soi ils vont pouvoir se déployer les gens mais c'est voilà c'est un peu celle qui a sauvé une partie de sa communauté on sait rien pour faire durer ok ouais c'est en rapport avec avec sa femme la femme qu'elle aimait qui est morte et je comprends pas comment elle est morte ni en quoi ça c'est sa faute mais de toute façon ça ça quand même pas grand rapport enfin en vrai c'est un danger c'est un danger cette meuf au bout d'un moment n'a pas trop lien pour l'instant ouais enfin moi je considère c'est un danger la meuf elle est prête à envoyer des gamins et des familles se faire tuer en disant bon bah ceux qui restent ceux qui restent et ben ils sont forts c'est que c'est qu'elle s'en sortira pas mais en fait qu'elle s'en sortira maintenant qu'il ya plus une horrible créature qui rôde autour du camp et que et maintenant qu'ils savent que utiliser des sifflets ça les fait mourir au lieu de les sauver contrairement à ce qu'elle arrêtait pas de dire voilà en vrai en vrai si les gens mouraient c'était à cause de peau dure donc elle donnait des sifflets aux gens disant si vous sifflez dedans on va vous aider les sifflets attirer les loups et il mourait il y avait une créature autour du camp qui tuait les gens cette créature bah elle était le fruit de plein de trucs dont la malédiction et elle est morte au bout d'un moment les gens vont pouvoir bouger il y en a quatre qui l'épargnent six qui sacrifie sont morts avant lui aident à cause de kate mais pourquoi ils sont morts à cause de kate elle a fait quoi kate pour tuer d'autres gens je comprends pas pas mort à cause de kate j'en dis eux mêmes la créature elle avait de nombreuses voies dont une voix qui a parlé de kate une d'un moment quoi moi j'ai choisi moi toute façon par contre je peux plus faire avec non c'est pas grave ce sont ceux que j'aime mieux ouais moi aussi c'est genre de choix que j'aime bien alors faut savoir qu'il y a des moments où c'est beaucoup où c'est vraiment un choix purement moral là il y a un délire de créature machin elle elle a fait voilà elle a fait du mal machin souvent ce sera plus un choix pour ceux qui s'intéressent au jeu du style est-ce que est-ce que on sacrifie une personne qui je sais pas a tué celui qui lui faisait du mal depuis des années ou est-ce que on la laisse vivre mais sachant que du coup on pourra pas ressusciter notre femme en gros c'est un peu ça les souvent les dilemmes et il y a des subtilités non non mais ça non c'est un danger cette meuf c'est totalement un danger moi je la tue elle est bien plus dangereuse que toute la forêt je ne peux pas laisser passer ça pour guérir kate doit s'affranchir de l'emprise de sa soeur clairement non non mais elle est trop dangereuse elle est beaucoup trop dangereuse elle envoie des gens se faire sacrifier vous voulez dire c'est horrible alors vous êtes comme moi mais encore plus bête non tuer vous voulez dire moi je veux tuer quelqu'un qui a déjà tué plein plein de gens qui en tuera d'autres qui est un danger un esprit maléfique vit en peau dure new smith et je compte bien le bannir il n'y a pas d'esprit maléfique en moi je n'ai rien fait de mal quoi allo dire ça mais ça franchement ça me terrifie ça me fume comment elle comme elle assume zéro je n'ai rien fait de mal elle a tué littéralement plein de gens parce que j'étais soit disant trop faible ou en dix ans on verra ce qui est sur lui je te bannis grand tourmenteur la vie appartient au vivant et la mort appartient au mort en train de mentir en l'excuseant d'être possédé bah oui elle était possédé par son propre esprit maléfique je m'appelais rose d'une fleur je suis devenu l'impitoyable épine mais je n'ai pas fait le mot il ment pour la soeur c'est loin dans le jeu je dirais que je sais pas à une dizaine d'heures une dizaine d'heures ouais regarde c'est le deuxième boss c'est ça mais je ne sais pas combien on a en fait c'est vraiment le vrai promis puisque tout promis on n'a pas pu faire le combat en entier non je l'ai commencé dieu tout puissant non ok donc là c'est la meuf qui est morte à cause d'elle mais comment c'était le premier ouais c'est plutôt pour les boss ouais le jeu apparemment est assez long pour un jeu narratif vu qu'il ya des longues phases d'exploration enfin exploration pas tout à fait un peu d'exploration mais on va dire des phases un peu de parcours et de combat on n'est pas sûr du narratif totalement ligne droite on va dire j'y arrive après un boss oui ici tout du moins et d'esprit mettre des coups de pression quand ils se déplacent oui tout à fait je veux dire on descend de peau dure qu'elle s'en sortira et toi ça va ça fait un moment que je me pose plus la question je suis déterminé ça suffit pour l'instant a perdu les deux soeurs je crois bon je sais pas il y en a une qui est partie en courant ça veut pas dire qu'elle est perdue va juste aller chialer un peu c'est tout parce qu'on prend rien de perdre sa soeur est devant le spectre de sa meuf morte est juste partie en courant il a dit et puis le premier truc qu'il a dit c'est j'espère que kate s'en remettra donc elle est pas perdue ça va quoi calmons nous eh ben mais de toute façon les deux elles me saoulaient le premier boss c'est débora non pas vraiment le premier boss a en elle un truc lié à cette créature là mais c'est pas que ça le premier boss c'est un cauchemar elle est toujours là elle est toujours vivante c'est tout parce qu'on n'a pas à tuer est-ce qu'il y a un truc à voir un truc à faire on semble pas mal à débora c'était un cheveu c'était c'était une sorte de grand spectre squelettique avec des cheveux attachés après peut-être il ya un truc comme ça je ne sais pas mais elle est liée toute façon à kate parce qu'elle en elle est liée quoi c'est pas clair c'est vrai c'est vrai que j'ai gardé les deux non 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 elle est trop dans non mais elle est vraiment trop beaucoup trop dangereuse avec ses raisonnements tout foirax l'autre l'autre pot dure faut pas ça ça dans une meuf comme ça qui a du pouvoir mais c'est beaucoup trop dangereux elle va envoyer plein de gens à la mort gratos elle file et dessiffler à tout le monde non 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 faut pas la laisser en vie c'est un danger c'est vraiment un danger pour sa communauté c'est pour ça que les gens pouvaient pas sortir chercher de la bouffée parce que bah dès qu'ils sortaient ils sifflaient ils mourraient super oh aïe regarde un peu c'est magnifique ah y'a un souci on voit la malédiction peut-être ah oui voilà on voit la malédiction c'est là d'où on vient c'est là où on commence le jeu c'est tout là bas au coeur de la malédiction c'est important d'avoir des cerfeuilles j'en manquais un peu ça a l'air sympa ça a l'air sympa oui voilà de toute façon Kate on n'aurait pas pu régler son compte quand il arrive donc on verra et ça c'était le camp des chasseurs on a pas toutes les pièces non pas encore effectivement rejoindre New Eden ah bah c'est pas tout de suite on va rejoindre New Eden on a encore un peu de taf là je crois non on est où tu vois la carte ah si oui on a fait ça oh putain y'a plein de trucs que j'ai pas découvert et par là c'est New Eden ah ok la progression du monde 6% je suis pas très complétiste je crois oh t'as envie de continuer un peu mais bon si je m'engage dans un truc ça va être long ce sont des quêtes que t'as raté alors c'est pas des quêtes c'est des trucs intéressants mais sauf qu'il y a des trucs où je ne peux je peux toujours rien faire quoi bonne nuit Kayatala ouais bah je verrai quand j'aurai un point de TP ça marche Loen a des bisous le fléau m'inquiète il est parti la malédiction est levée la bête est née de la malédiction elle est toujours là un fléau créé à parts égales de la trahison des soeurs New Smith pire encore bien que façonnée par la trahison de peau dure elle était animée par celle de Kate j'ai l'impression qu'il nous manque le plus gros bout de l'histoire les New Smith n'ont pas créé le cauchemar à elles seules d'autres personnes de New Eden cachent quelque chose je me demande ce qu'ils ont fait pour mériter une telle haine et bien qu'est ce qu'elle a fait Kate moi j'aimerais bien juste aller à une grotte donc c'est posé il n'y a pas de quoi donc j'ai beaucoup déçu je suis sûr que la machine est-ce que la machine pas de quoi il n'y a pas de quoi peut-être pas de quoi il n'y a pas de quoi j'ai pas de quoi il n'y a pas de quoi beaucoup plus il n'y a pas il n'y a pas pour le Non si ça sent le campement bientôt là, comme eux-mêmes. Bah de toute façon on peut rien faire pour le moment avec Kate. Des promesses intenues, des engagements rompus, les racines de la malédiction baignent dans la trahison, une trahison qui a peut-être exigé un sacrifice. Je tiendrai ma promesse, nous avons choisi ensemble. Je sais que nous l'avons choisi et je sais que tu la tiendras. Ah c'est ça, c'est que le serment, si tu le brises par contre en vrai, ça risque d'avoir des conséquences de ouf sur la relation. Bébé. Allez, je vais sauvegarder ici, je vais arrêter. Je vais sauvegarder ici. Je vais sauvegarder ici.